Bonjour, chers gardiens et gardiennes, j'ai décidé dans cette période de confinement de vous faire faire quelques exercices qui vont maintenir ou améliorer vos habiletés de gardien de but. Il y a plusieurs capsules présentement sur le conditionnement physique et je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux vraiment baser ça sur des habiletés et dans ce cas-là, aujourd'hui, comme première capsule, ça va être sur la coordination oculomanuelle. Donc, voici exercice de jongle. Vous avez besoin de trois balles. Trois balles de tennis si vous en avez à la maison, trois balles de racquetball, c'est même l'idéal ou trois autres balles d'un nom de sport identique qui est capable de rebondir. Donc, ne sortez surtout pas à l'extérieur et vous achetez des balles, prenez ce que vous avez sous la main. Donc, premier exercice, exercice qui va être progressif. Donc, j'ai plusieurs exercices à vous montrer. Évidemment, vous commencez au niveau où vous êtes rendu. Donc, si vous êtes déjà rendu à un niveau à trois balles, vous commencez à cet endroit. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut en réussir dix avant de passer au niveau suivant. Donc, je commence avec le premier. Le premier, vous avez besoin de deux balles. Vous placez position de base naturelle d'un gardien de but. Les pieds un peu plus larges que les épaules. Genoux fléchis. Une balle dans chacune des mains. Et vous lancez simplement les deux balles dans les airs à la fois. Vous rattrapez les deux balles avec vos mains. Vous faites ça comme ça dix fois sans les échapper. Puis, vous passez à l'exercice suivant. L'exercice suivant. Le voici. Toujours avec deux balles. Même position. Pieds largeurs des épaules. Un peu plus larges que les épaules. Genoux fléchis. Je lance une balle à la fois dans les airs en diagonale. Et lorsque celle-ci sera partie dans les airs, vous lancez la deuxième. Et vous attrapez évidemment les balles avec vos mains. Donc, lance, lance, attrape, attrape. Et vous faites ça dix fois. Et l'exercice suivant. Vous allez avoir besoin de trois balles cette fois-ci. Voici ma troisième balle. Vous commencez avec deux balles dans une main. Et une balle dans l'autre main. Vous fléchissez toujours vos genoux. Pieds un peu plus larges sur les épaules. Gardez votre position de base dans le gardien de but. Et vous lancez comme le deuxième exercice. Donc, une balle en diagonale en haut ici. Quand elle, elle est partie, vous lancez la deuxième et la troisième. Toujours en X. C'est toujours le même mouvement. Et vous attrapez les balles. Donc, vous allez jongler à trois balles. Et lorsque vous maîtrisez la jonglerie à trois balles, vous laissez rebondir la balle au sol. Vous passez en dessous et vous continuez à jongler. Et vous le faites dix fois. Dix rebonds comme ceci. Vous pouvez même vous déplacer si vous êtes à l'aise un peu. Rebond. Et tout ça. Encore une fois. Dix fois. Si vous êtes rendu à cette étape, voici la suite d'avoir besoin d'un mur. Deux balles. Cette fois-ci, on revient à deux balles. Vous vous placez face au mur. Une distance d'à peu près un mètre. Deux balles dans les mains, dans chacune des mains. Genoux fléchis un peu plus large que les épaules, les pieds. Donc, on fait un lancé à deux balles au mur simplement. Donc, deux balles commencent dans une main. On lance, on attrape, on lance, on attrape et ainsi de suite. Et on regarde la balle qu'on vient attraper. Et on le fait dix fois. Prochain exercice. En progression toujours. Vous allez avoir besoin d'une troisième balle. Donc, jonglerie au mur à trois balles. Maine de position. Un mètre du mur. Genoux fléchis, pieds un peu plus large sur les épaules. Deux dans une main, une dans l'autre et on part. Jonglerie. La suite, quand ça réussit. Donc, vous devez revenir à deux balles. J'élimine la troisième. Vous placez encore une fois un mètre du mur. Genoux fléchis. Mais là, on va aller déplacer les jambes de chaque côté aussi. Comme ça, on faisait des mouvements avec nos jambières. Donc, une balle. En fait, les deux balles en la même main. On lance au mur et on bouge les jambes en même temps. Donc, dissociation au bas du corps. Donc, pour le dernier exercice, nous allons reprendre trois balles. L'exercice, c'est quand même simple au départ. C'est de jongler à trois balles, comme vous avez fait précédemment. Et de jongler avec le ballon au mur. Donc, de se faire des passes au mur en jonglant les trois balles dans les arbres. Celui-là est peut-être un peu moins évident. Donc, bonne dissociation au bas du corps. Donc, je l'essaie. On jongle et par la suite, on vient se faire des passes. Je reprends ça. On jongle et on vient se faire des passes. Et ça ne fonctionne pas très bien. On jongle et on essaye encore de prendre l'air. Donc, c'est terminé pour les exercices en progression. J'espère que vous êtes rendus presque à la toute fin. Sinon, je vous laisse quelques jours pour le pratiquer. J'aimerais si possible que vous m'envoyez les exercices réussis le plus loin que vous êtes capable de faire. Comme ça, je vais voir où vous êtes rendus. Ça sera un petit challenge entre vous autres. Vous avez vu, pour moi, le dernier était extrêmement difficile. Et je vais me pratiquer. Je vais continuer de me pratiquer. Et je vais vous envoyer d'autres capsules dans justement deux ou trois jours sur d'autres développements d'habileté avec d'autres objets. J'en ai plus d'un dans mon sac. Donc, je vous ferai ça. En même temps, on se en sera quelques petits défis. Donc, sur ce, gardez-vous en forme. Ce n'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on ne peut rien faire. Au contraire, on peut continuer de travailler certaines habiletés, s'amuser tout en faisant de l'activité physique. Donc, les quatre entraînements s'en viennent prochainement. Ou peut-être pas. On ne sait pas. Mais il faut quand même se garder en forme pour toute éventualité. Donc, d'ici là, gardez la forme. Bonjour gardiens et gardiennes. Capsule numéro 7. Dans le confort de votre salon, donc pratique pour gardien de but spécifique qui reproduit une pratique sur glace. On commence par du footing, donc déplacement debout. On va s'en aller au sol en butterfly. On va faire un exercice de coordination culot manuel en travers les obliques. Et puis, on va glisser aujourd'hui. Je vous montre ça dans quelques secondes. Exercice numéro 1. Vous le faites 30 secondes sans arrêt. J'ai reproduit au sol un demi-set. Vous l'avez vu ici. Les dimensions sont facilement trouvables sur Internet. Mais vous pouvez utiliser simplement des cônes. J'en ai utilisé quand même un pour trouver mon centre. Je pars à mon poteau. Position poteau. Toujours la tête en premier. Je m'en vais au cône. Donc, je regarde. Je pousse. T-pouche. Donc, j'ai ouvert le pied. Je suis square. Donc, face à mon cône. Parallèle ici, face à mon pique qui représente le point mis au jeu sur la glace. Tête. Je m'en mets en bas. Toujours comme si j'étais au poteau. Et je recommence la séquence. J'enchaîne. Je regarde en haut. T-pouche ici. Centre. Tête. Je m'en mets en bas. Et je regarde toujours avant de me déplacer. Je fais ça ici. 30 secondes. Et j'essaie d'augmenter la vitesse. Deuxième exercice. Toujours 30 secondes. Footing. On reste sur nos pieds. Je pars au même endroit. Au poteau. Je regarde où je m'en vais. Je m'en vais au cône. Donc, petit push. Square au cône. Parallèle. Chaque fois comme si je suivais mon demi-set. J'arrive au poteau. Une fenêtre. Centre. Deux. Trois. Quatre. Et je retourne au centre. Je tourne rapidement. Parallèle. Un. Deux. Trois. Quatre. Je remonte. Et j'augmente comme ceci la vitesse. Troisième exercice. Vous le faites 20 fois. Donc, 20 répétitions. Dix de chaque côté. Vous allez voir, on descend. Donc, butterfly au sol, papillon. Pour éviter l'impact de vos genoux au sol, j'ai utilisé mon bossu. Mais vous pouvez utiliser à la maison simplement un coussin, un oreiller. Quelque chose qui va amortir l'impact. Je pars dans mon poteau. Je regarde où je m'en vais. Je m'en vais derrière le bossu. Donc, petit push ou shuffle. Selon le cas, je descends papillon rapidement. Regarde de l'autre côté. Lève la bonne jambe. Hop. Pousse. Je m'en vais au poteau. Même chose. Regarde. Centre. Down. Butterfly. Regarde en bas. Lève la bonne jambe. Push. Même chose. Je m'en ressemble. Boom. Et je répète ça. 20 fois. N'oubliez pas de regarder l'endroit où vous allez et vous augmentez ainsi la vitesse. Quatrième exercice. Comme promis, coordination pulo manuelle. Donc, un humain. On va utiliser un peu les obliques ici. Une distance d'à peu près un bras et un peu plus d'humeur. Donc, un mètre, un mètre et demi d'humeur. Je me place en position basse. Dômeur. Avec une balle dans la main. Et je vais tourner de ce côté-ci. Je me place en position basse. Je tourne en lançant la balle. Et je regarde mon attrapé devant moi. Et j'essaie la même chose de l'autre côté. Balle dans la main inverse. Tourne. Lance. Même chose. Attrapé devant toi. Et je continue comme ça. 20 fois. Cinquième exercice. C'est dernier du circuit. On va glisser. J'ai mis mes batailles genoux en dessous. Par-dessus un bas qui va m'aider à glisser. Vous allez partir au poteau. Vous regardez toujours. Donc, position poteau. Je regarde où je m'en vais. Je vais aller au pic. Je vais te déposer en poussant. Je te laisse les deux genoux ensemble. Regarde de l'autre côté. Lève la bonne jambe. Pousse. Square au pic ici. Regarde derrière toi. Viens pivoter. Glisser les deux genoux ensemble. C'est important les deux genoux ensemble. On ne garde pas la jambe comme ceci. Mais vraiment les deux genoux ensemble. Je me relève. Même chose. J'enchaîne. Position poteau. Je regarde en haut. Glisser. Deux genoux ensemble. Colle les genoux. Hop. Je vais en mettre l'autre côté. Square. Regarde derrière toi. Glisser. Colle les genoux. Deux genoux ensemble. Et on enchaîne comme ceci. On le fait 10 fois au total. Il faut 20 fois les deux côtés. Je relève. Glisser. Hop. Et push. Un fois. Glisser. Donc c'est terminé pour la capsule numéro 7. N'oubliez pas de faire tous les exercices. Donc les cinq exercices un à la suite de l'autre. À la fin vous prenez une pause de deux minutes et vous recommencez trois fois. Je vous en promets d'autres capsules. J'espère que le confinement va bien présentement pour vous. Gardez le moral. Et d'ici là, surtout gardez la forme qu'on se revoit sur la glace prochainement. Bonjour gardiens et gardiennes. Capsule numéro 8. Toujours l'entraînement dans le confort de votre maison. On va commencer par du footing. Deux exercices de footing. Donc déplacement debout qui reproduit ce que l'on fait sur la glace. On va faire des reverse VH. Comment sortir d'un reverse VH? Après ça, on va faire de la coordination en descendant papillon. Donc oculus manuel avec les mains mais en descendant papillon. Puis ça va être terminé tout ça par du knee walk. Knee walk un petit peu plus à ce moment-là cardiovasculaire. Vous allez voir pourquoi. Mais ça reste toujours des exercices spécifiques au gaz et de but. Donc même patron moteur un peu qu'on va retrouver. Exercice numéro 1. Footing. Donc déplacement debout. J'ai utilisé mes itens, mon bâton. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça me rappelle la glace. J'aime bien ça. Gardez votre position de base. Les genoux fléchis. Tout au long du déplacement. Des déplacements. Et placez vos mains devant. Vous partez ici au poteau. On s'en vient au cône. Donc petit pouce. J'ouvre le pied. Je pousse. Je m'en viens ici square au cône. Je m'en viens de ce côté-là à droite. Donc face au pic en shuffle. La tête regarde de l'autre côté. Je viens pivoter. Même chose. Je transforme mon poids. Je m'en viens de l'autre côté ici au pic. Square toujours. Et je m'en viens en bas. Et j'enchaîne tout ça. Centre. Ici. De l'autre côté complètement. Et je m'en viens au poteau. Et là, j'augmente la vitesse. Deuxième exercice. Toujours footing. Je reviens au poteau opposé. Ici au poteau. Je regarde en haut. Je m'en viens au pic. Donc petite pouce. J'ouvre le pied. Square. Je fais des shuffle en suivant mon demi-sec. Jusqu'en bas. Quatre fenêtres. Donc ma tête bouge ici. Je m'en viens au poteau. Même chose de l'autre côté. Shuffle pour suivre. Jusqu'au poteau. Une. Deux. Trois. Et je m'en viens de l'autre côté. Quatre. Et là, j'augmente la vitesse. Troisième exercice. Vous allez faire ça 20 fois. Donc 20 répétitions. Je pars contre un mur. Donc position reverse VH. Assumez-vous. Votre pied est bien contre le mur. L'épaule aussi qui n'a pas de trou. Et donc l'autre côté, ta jambe vient pousser contre le poteau qui est le mur dans ce cas-là. Et on veut sortir du poteau. Donc comme dans une situation partie, on va dropper notre genou par terre. Je pousse pour venir au centre du cône-là pour être square. Et je reviens de l'autre côté en knee walk. J'ai marché sur mes genoux pour me rendre de l'autre côté. Même position reverse VH. Je regarde toujours l'endroit où je m'en mets. Descends le genou. Pousse au centre. Même chose de l'autre côté. Regarde. Bien marcher. Regarde l'objectif. Descends le genou. Pousse au centre. Et je peux augmenter un peu la vitesse. Mais ça reste un exercice de contrôle. On exécute bien. Mais ce n'est pas un contrôle de vitesse. Quatrième exercice. Coordination oculomanuelle. Oeil-main. Avec descendre-papillon. Ce qui se reproduit souvent sur la glace. Descends le papillon. Le lancer est haut. Il faut que je sorte les mains. Donc, dissociation. Bas, haut du corps. Comment on reproduit ça? J'utilise un bossu. Tu peux utiliser un oreiller, un coussin, la raison pour amortir l'impact. Sans problème. Vous allez faire 20 répétitions. 10 de chaque côté. Je vais alterner les côtés. balles dans la main. Je ne l'ai pas du même lancé que sur la glace. On peut lancer par de sur la glace. Donc, même chose. Je lance au sol. Elle va frapper le mur. Et revenez en avant. Je regarde la balle du mur jusque dans ma main. Et j'attrape les balles devant moi en descendant, papillon. Position barre. Je lance la balle. Descends. Regarde devant moi. Je me relève. Balles de l'autre côté. Même chose. Hop. Devant moi. Et je fais ça ici. 20 fois. Cinquième et dernier exercice. 20 répétitions. Donc, 10 de chaque côté. Je m'enligne comme ça ici au centre. Je vais marcher sur les genoux. Donc, knee walk. 1, 2, 3. Vous voyez le transfert de poids. Je descends pour tourner jusqu'ici. Je me relève. 1, 2, 3. Je reviens au centre où j'étais. Ça, ça fait 1. Je retourne de l'autre côté. 1, 2, 3. Je viens rouler comme ça ici. Et je remarche. 1, 2, 3 jusqu'au centre. Et je continue la séquence. 1, 2, 3. Je roule. Relève. 1, 2, 3. Et je retourne de l'autre côté. Et roule. Hop. Et je reviens au centre. 20 répétitions. C'était la fin de la capsule numéro 8. N'oubliez pas de faire les exercices un à la suite de l'autre. Après le cinquième, un repos de deux minutes et de recommencer la séquence trois fois. Suivez-moi dans les prochaines capsules. Donc, je vais continuer dans la même veine. Donc, exercices qui reproduisent des patrons moteurs qu'on utilise sur la glace. Et qui vont vous aider à conserver ce que vous avez gagné tout au long de l'année pour les éventuels camps de vénements qui s'en viennent. Bonjour, gardiens, gardiennes. Capsule numéro 9. Toujours représentative d'un entraînement sur glace. Donc, ce qu'on veut, c'est de représenter les déplacements que tu vas faire sur la glace. De conserver, en fait, les acquis de la saison. Donc, aujourd'hui, on va faire du footing. Donc, déplacement debout comme les capsules précédentes. Donc, deux exercices de déplacement debout. Après ça, on s'en va au sol. On va faire Power Push dans deux situations. Et on va s'en aller à plein ventre, travailler le bas du dos ainsi que la coordination en méritant. Pour terminer avec les exercices qu'on va travailler le pivot, le pivot qu'on fait sur la glace et venir pousser par la suite. Donc, bon entraînement. Premier exercice, footing. N'oubliez pas à la maison. Vous n'êtes pas obligés d'avoir vos mitaines avec vous. Je les prends parce que je les ai à la maison. Si tu ne les as pas, il n'y a aucun problème. Il faut placer nos mains devant. Ou ici, une base gardien de but. Je pars à ce poteau. Je vais refaire tous les points de mise au jeu sur la glace. Je reviens au même poteau. Par la suite, au poteau opposé. Et je recommence la séquence. Tout ça, 30 secondes. Donc, je vous montre tout ça. Poteau. Je m'en reviens en haut. La tête est importante. Square. Deux épaules face au pic. Même chose. Retour au poteau. Je m'en reviens au centre. Toujours ma tête en premier. Square. Je m'en reviens en bas. Je finis face au pic. Et je reviens. Je m'en reviens de l'autre côté. Auto. Centre. Et je commence la séquence. 30 secondes de tête. Deuxième exercice. Footing. N'oubliez pas d'augmenter la vitesse quand l'exécution est bien. Donc, à la base, c'est l'exécution qui est le plus important. Mais après ça, on augmente la vitesse pour 30 secondes. Tu vas partir ici. Derrière le compte. Position de base. Je m'en reviens à ma droite. Donc, shuffle à droite. Square toujours. Je reviens au centre. La tête toujours en premier. Je m'en reviens au bas. Je reviens au centre. Remonte. Ici, point mise au jeu. Reviens là. En bas. Remonte. Et je fais ça. 30 secondes. Troisième exercice. On s'en va au sol. Power push. Vous allez partir ici. Point central. Sur vos genoux. Vous avez vu, j'ai des prothèses genoux. Un bas par-dessus pour vous aider à glisser. Le début va être en glissade. Dans un power push, ce qui est important, c'est de ramener ton pied près du centre de ton corps pour être capable de pousser un peu plus loin. Donc, on va reproduire ça. Le poids va être carrément dans les orteins. Donc, plus en avant avant de pousser. Donc, on part ici. Point central au centre. Vous n'avez pas besoin de vos mitaines. Je les ai. Mon bâton aussi parce que je préfère le faire comme ça. Sinon, placez vos mains devant. Je m'en vais à ce côté-ci. Donc, à ma droite. Donc, je vais faire un power push. Je ramène le pied. Je pousse face à mon pic. Comme ceci. De façon linéaire. Je lève la jambe opposée près de mon corps. Pousse de l'autre côté jusqu'à l'autre point de mise au jeu. Et je reviens au centre où j'étais. Je redescends. Même chose. Je ramène le pied ici. Power push. Au centre. Lève cette jambe-ci. Pousse de l'autre côté. Bon transfert de poids. Je reviens au centre. Je reviens au centre. Je redescends. Donc, vous n'avez pas besoin de descendre rapidement ici. Simplement se replacer au sol. Et vous recommencez ça 20 fois. Quatrième exercice. Comme premier, on s'en va au sol. La plavante, votre œil, coordination, culot manuel. Donc, œil, main. Et le bas du dos aussi. Donc, vous allez voir. On va descendre, monter. Il va y avoir une tension dans le bas de ton dos. Donc, je vous démontre ça. Partez de la plavante. Un peu moins de distance d'un mètre du mur. Bale dans la main droite. On part au sol. On monte. Lance la balle avec un rebond. Frappe le mur. Regarde la rondelle devant toi. La balle devant toi. Retourne au sol. Relève. En même temps, même chose de l'autre côté. Descends. Montre. Descends. Montre. Et on regarde toujours. Et on attrape la balle devant soi. Alors, cinquième et dernier exercice de la séquence. On va travailler le pivot. J'ai placé au sol deux tapis qui vont amortir mon choc. Mais le but, ce n'est pas de descendre le papillon rapidement. Au contraire, c'est de commencer par terre, comme je vais vous démontrer. C'est le pivot qui va être le plus important à respecter, donc à faire. Donc, je pars les deux genoux sur mes tapis. Ça peut être un coussin. Ça peut être autre chose qui amortit ton choc que tu as sous la main. Et la même chose, les mittens, le bâton, ne sont pas obligatoires. Placer les mains devant, simplement. Donc, je me blasse. Position de base. Papillon. Je m'en viens au pic à ma droite. Donc, je marche sur les genoux. Un. Deux. Je suis square au pic. Vous avez mis deux épaules face au pic. Regarde de l'autre côté. Je m'en vais au poteau opposé. C'est là le pivot. Donc, je viens pivoter. Ramène le pied ici. Pouche jusqu'au poteau de l'autre côté. Et j'arrive au centre. Anti-pouche toujours. Redescends. Même chose de l'autre côté. Regarde où je vais. Un. Deux. Face au pic. Regarde de l'autre côté. On tourne en bas de pivote. Pique le patin. Pouche de l'autre côté. Centre. Down. Un. Deux. Regarde. Hop. Pouche. Et tu fais ça 20 fois. 20 répétitions. C'est ce qui met fin à la capsule numéro 9. N'oubliez pas de faire les cinq exercices un à la suite de l'autre. Un repos de deux minutes. Et de recommencer la séquence trois fois. Je me garde aujourd'hui, cette semaine. Donc, j'ai amené mes pads Axis qui vont être sur le marché prochainement. Que j'adore. Que j'ai hâte d'essayer sur la glace. Malheureusement, les temps ne nous le permettent pas. Mais ça s'en vient. Donc, d'ici là, gardez le moral. Et elle suivra d'autres capsules pour vous entraîner à la maison. Bonjour gardiens et gardiennes. Exercice suivant. Travail et coordination oculo-manuel. Toujours oeil-main. Mais j'ajoute à ça un peu de vitesse. Donc, vous allez prendre, vous allez avoir besoin de 4, 4, 25 sous. Comme ceci. Ça pourrait être des 5 sous. Des 1 dollar. Quoiqu'un dollar, ça serait un peu gros. Dépendant de la grosseur de votre main. Et moi, j'utilise des 25 sous. Exercice relativement court. Quatre exercices avec progression. Donc, je commence par le premier. Voici. Vous prenez votre position de base d'un gardien de but. Pied un petit peu plus large sur les épaules. Je viens nous fléchis. Je viens placer 1,25 sous sur le dos de ma main. Et je mets mes mains parallèles au sol. Par la suite, je vais dégager ma main de la pièce de monnaie. Et je vais venir l'attraper avant qu'elle touche le sol. Donc, comme ceci. Et je vais le refaire 10 fois. Quand c'est maîtrisé 10 fois avec une main, on l'essaye avec la main suivante. Donc, même chose. Une dizaine de fois comme ça pour chacune. Exercice suivant. J'ajoute une pièce de monnaie. Donc, un autre 25 sous. J'applique. Je reprends ma position de base. Donc, comme ceci. Je replace mes deux pièces de monnaie sur l'endos de ma main. Main parallèle au sol. Je les laisse tomber. Et j'attrape les deux avant qu'elles touchent le sol. Donc, je fais ça. Dix fois. Et j'essaie de l'autre côté quand c'est réussi avec mon autre main. Donc, comme ceci. Donc, on le fait dix fois à un côté. Dix fois à l'autre côté. Pour le troisième exercice, vous devez utiliser deux pièces de monnaie de 25 sous. Vous reprenez votre position de base. Vous placez sur l'endos d'une main une des pièces. Même chose sur l'autre main. Vous installez vos mains de terre au sol. Et vous attrapez les deux pièces en même temps. Et vous répétez ça. Encore une fois. Dix fois. Pour le quatrième et dernier exercice de la séquence, vous devez utiliser les quatre pièces de monnaie. Vous commencez par déposer les deux premières pièces de monnaie à l'endos d'une main. Même chose sur la main gauche. Donc, suivante. Vous vous installez en position de base. Les mains de terre au sol. Et vous attrapez les quatre pièces de monnaie en même temps. Comme ceci. Et vous recommencez la séquence dix fois. Bon entraînement. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos réussies. Idéalement de la dernière étape. Puis, gardez-vous en forme. Et je vous envoie une autre capsule prochainement. Bonjour gardiens et gardiennes. Capsule numéro dix. Aujourd'hui, footing. Deux exercices de footing. On s'en va au sol après. Knee down. Donc, des traits tiers. Vous allez voir assez exigeants au niveau endurance musculaire. Par la suite, on s'en va face au mur. Travailler la coordination. Mais en mouvement avec le corps en déplacement au complet. Et on termine ça avec une situation un peu plus technique. Reverse VH. Comment sortir d'un poteau debout en reverse VH. Bonne séance. Premier exercice de footing. Toujours 30 secondes. C'est un circuit. Vous partez face au pic qui est au sol. C'est important. Ce qui est plus important, c'est de regarder l'endroit où on va. D'être square toujours à l'endroit où on est. De bien exécuter. D'avoir gardé notre position de base. Et après ça, d'augmenter la vitesse. Donc, je pars ici face au pic. Je m'en reviens en bas. Je monte au centre. Vous avez vu ma tête toujours. Le bâton, un petit détail important. Et je monte ici. Donc, on fait un W. Et on continue comme ceci jusqu'au bout. On augmente. La vitesse. Deuxième exercice. Spotting toujours 30 secondes. Vous avez remarqué au sol, il y a des rondelles. C'est pas pour rien. C'est pour regarder l'endroit où on s'en va. Ça, c'est un détail très important. On part ici face au pic. Ici, on base square. Je m'en reviens en bas. Je regarde bien la rondelle. Cent. Deux. Trois. Quatre. Je retourne au même endroit. Je viens de faire un triangle. Quand j'arrive ici en bas, je croise. Je m'arrête de l'autre côté pour faire la même chose ici. Donc, je viens de faire un autre triangle. Quand j'arrive une deuxième fois de ce côté-ci, je croise. Même chose. Un triangle là. En regardant bien mes rondelles. Diagonale. Je regarde bien mes rondelles. Je monte. Deuxième fois en poteau. Trois. Troisième exercice. Les fameux trétièques. Knee down. Comme je l'ai dit tantôt. Endurance plus musculaire. Dans ce cas-là, en position de barre, je descends le genou. Je remonte. Un. Deux. Trois. Quatre. Quand c'est fait, la ventre complètement. J'ai touché au sol avec le ventre. Je me relève. Même chose. Un. Deux. Trois. Quatre. Et là, je m'en laisse sur le dos. Cette fois-ci, je touche le dos complet. Je me relève. Je peux m'aider de la nitaine. Même chose. Replace. Un. Deux. Trois. Quatre. Le ventre. Hop. Je me relève. Un. Deux. Trois. Quatre. Sur le dos. Je me relève avec ma nitaine. Et je continue comme ça. Dix fois. Quatrième exercice. Coordination kilo-manuelle. Comme je l'ai dit tantôt. En déplacement. Je pars en position de base papillon. Une balle dans la main droite. Je me relève. La jambe opposée. L'endroit où je m'en vais. En même temps, je lance la balle au mur. Vous avez vu. Un bond sur le sol. Elle rebondit. Elle revient. Attrape la balle devant moi. Redescend. Même chose. Hop. Pousse. Attrape devant soi. Descend le sol. Hop. Je pousse. Attrape devant moi. Hop. Jambe opposée. Pousse. Attrape devant moi. Même chose. Et on accélère comme ça ici. Vingt fois. Cinquième exercice. Reverse VH. Donc un peu plus technique. Lorsqu'on est à notre poteau. Vous avez besoin d'un mur. On est en position. Reverse VH. Je vais sortir sur un long déplacement. Pour faire comme un T-push. Loin. C'est plus difficile. Dans le cas des plus jeunes. Il faut pousser de cette jambe-là. Tourne. Bien glisser avec nous. On va essayer d'aller chercher un peu de poussée ici. Donc tu places. Reverse VH. Regarde la rondelle. Je pousse. Je viens de l'autre côté. Je me place. Même chose au mur. Reverse VH. Je pousse. Avec cette jambe-là pour sortir. Je me replace encore une fois. Et ce n'est pas un concours de vitesse. C'est vraiment la poussée, la technique que je vais t'aille chercher. Reverse. Regarde. Je pousse. Je viens sortir face à ma rondelle. Même chose. Hop. Je pousse. Je sors face à la rondelle. Dix fois les retours. C'est ce qui met fin à la capsule numéro dix. N'oubliez pas de faire les cinq exercices l'un à la suite de l'autre. Prendre un repos de deux minutes. Et recommencer la séquence trois fois. Si vous voyez que le nombre de répétitions est un peu trop élevé pour le niveau où vous êtes rendu. Vous pouvez diminuer le nombre de répétitions. Le but c'est vraiment de respecter les consignes. Donc de regarder l'endroit où on va. De finir square. De faire des bons transferts de poids. D'attraper les balles devant nous. En regardant la balle. Même chose si on fait un élément encore plus technique comme le reverse VH. Bien se positionner. Bien sortir. On va éviter les blessures. Donc c'est l'exécution qui va être importante. Je vous invite à refaire les capsules. Il y en a dix. Donc vous pouvez les refaire comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment de rester actif. Bonjour gardien et gardiennes. Capsule numéro 11. Vous avez remarqué, j'ai changé un peu le look. Un peu les couleurs. Donc toujours avec du CCM. Aujourd'hui, ce que nous allons travailler. Deux exercices de footing dans notre demi-cercle. Après ça, on va glisser. Faire des power push avec des transferts de poids. Coordination culot manuel en bougeant nos jambes. Donc dissociation au bas du corps. Et on va finir par glisser. On va faire de longues glissades au sol. Toujours en contrôle. En circuit, comme à l'habitude. Cinq exercices. Puis on recommence ça trois fois. Bon entraînement. Exercice numéro 1. Footing. N'oubliez pas, il faut regarder l'endroit où on s'en va. Finir square. Toujours face. Les épaules ont toujours la même hauteur tout au long des déplacements. C'est ce qui est le plus important à respecter. Donc vous allez commencer ici au poteau. Je m'en viens au centre. Square. Je m'en viens de l'autre côté ici. À droite. Je descends en bas. Et je fais la même chose en regardant. Point de mise au jeu. En bas. Centre. Ici. Et j'augmente ici la vitesse. Comme ceci. Et on fait ça. 30 secondes de temps. Deuxième exercice. Toujours footing. Je pars à mon poteau ici. L'angle de ma palette est importante. Je considère que la rondelle est derrière le filet. Je fais deux fenêtres. Donc je regarde. Un. Deux. Je regarde celle-ci. Je retourne au poteau. Bon. Au point de mise au jeu. Encore une fois. Vous avez remarqué ma tête et la palette. Je retourne au centre. Reviens au même poteau. Traverse de l'autre côté. Deux fenêtres. Un. Deux. En haut. En bas. Regarde le centre. Square toujours. Retourne au même endroit. Traverse. Un. Deux. En haut. En bas. Centre. Je reviens. Traverse de l'autre côté. Un. Deux. En haut. En bas. Centre. En bas. Traverse. Un. Deux. En haut. En bas. Montre. Traverse. Et tout ça. 30 secondes. Troisième exercice. On glisse. Donc. Power push. Au sol. Suivi d'une bonne poussée. Debout. Donc. On part. Position de base. Au milieu de notre demi-cercle. Ici. Position de base. Papillon. Je kick. Donc. J'amène le bâton. Le pied ici. Ramène. Power push. Avec l'autre. Pousse. Bien. Essay. Ramène les genoux ensemble. Hop. Je m'en viens au centre où j'étais. Down. Kick. Power push. Kiss. Hop. Je m'en viens au centre. Down. Kick. Power push. Hop. Down. Kick. Power push. Hop. Et on fait ça. Dix fois. Quatrième exercice. Coordination. Oculeau manuel. Oeil main. Dissociation aussi en même temps. Du bas. Du haut du corps. Les jambes vont bouger. Deux balles dans une main. On va jongler au mur. D'une distance d'un mètre. Un mètre et demi du mur. Vous lancez la balle au mur. Attrapez. Et vous lancez l'autre. Et ainsi de suite. On regarde devant nous. Nos pieds vont bouger de chaque côté. On compte 20 kicks de pied. Donc dix de chaque côté. Ça donne ceci. Donc on pousse les pieds. Sans. Vraiment de chaque côté. Et on compte 20 fois. Comme ceci. Cinquième et dernier exercice. Du circuit. De la séquence. Vous partez face à votre onet. On va venir glisser ici. Donc square. Je m'en viens à la droite. Square toujours. Tête. Regarde de l'autre côté. Je n'ai pas eu le choix de m'orienter. En direction où je m'en mets. Donc premier temps de bien le faire. Je dépose. Je dépose. Je glisse. Je glisse jusqu'au poteau. En ramenant mes deux genoux ensemble. Relève la bonne chambre. Fini au centre. Au pic à droite. Regarde. Je viens m'orienter. Je dépose. Je glisse. Deux genoux ensemble. Hop. Je m'en viens ici. Centre. Regarde. Glisse. Hop. Pousse au centre. Regarde. Glisse. Hop. Pousse au centre. Et on fait ça comme ceci. 20 fois. C'est ce qui met faire la capsule numéro 11. N'oubliez pas de faire les cinq exercices un à la suite de l'autre. De prendre une pause de deux minutes et de recommencer la séquence deux autres fois pour un total de trois fois. Je vous rappelle que ce sont des exercices spécifiques au gardien de but. Pour insister sur les critères que je mentionne durant les exercices, donc ramener les genoux ensemble lorsque l'on glisse à être square toujours à l'endroit où on arrive. La palette bien placée, faire de bons transferts de poids, regarder l'endroit où on s'en va. Si vous voulez être plus efficace dans vos parties, c'est le genre de détails qui vont faire la différence. Je fais un live mardi 10h15 le 28 avril en compagnie de gardiens de but de la Suisse et de la France. Je vous invite à suivre le Facebook Dominique Boucher. Vous allez avoir des détails là-dessus si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit pour vous. D'ici là, bonne fin de journée. Bonjour gardiens et gardiennes. Aujourd'hui, nous allons travailler. Encore une fois, la coordination et temps de réaction. Mais avant, je tiens à spécifier que j'ai eu plusieurs commentaires sur Facebook, Instagram, comme quoi les gens participaient. Je trouve ça extrêmement positif. Il faut continuer à garder le moral en cette période de confinement. Ça fait déjà plus d'une semaine. Donc, il faut garder le moral. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bâton. Donc, évidemment, ne sortez pas à l'extérieur. Allez vous en chercher un. Prenez ce que vous avez sous la main. Un bougeon. Moi, j'ai utilisé un bougeon. Ça peut être de différentes grosseurs. Ça n'a pas d'importance. Évidemment, plus il est petit, plus ça va être facile. Et, bon, autre suggestion que je peux vous donner, peut-être un balai que vous avez à la maison. Un vieux balai, évidemment, demandez à vos parents avant de le couper. Parce que vous allez devoir avoir une largeur un petit peu plus large que vos épaules. Ça, c'est ce qui est idéal. Sinon, des manches pour peinturer qui sont télescopiques, qui pourraient servir en plastique, qui sont peut-être un petit peu plus légers. Donc, je vous laisse vous servir de votre imagination là-dessus. Mais, ça prend un bout de bois qui va être coupé ou d'une grandeur d'à peu près un peu plus large que les épaules. Comme ceci. Donc, premier exercice. Nous commençons avec ce magnifique bâton. Encore une fois, vous allez reprendre votre position de base, toujours en gardien de vue. Donc, genoux fléchis, les pieds un peu plus large que les épaules. Donc, je mets mes bras devant, les deux bras tendus et je tiens le bâton à une extrémité ici. Donc, ça, c'est important. On se place et vous allez faire 10 répétitions de l'exercice comme dans les vidéos précédentes. Et tu dois fixer le bout du bâton et l'attraper complètement au bout avant qu'il touche le sol. Tu viens comme ça. Je l'ai légèrement manqué. Je recommence. Ça, c'est parfait. Donc, vous le voyez, je viens de l'attraper complètement au bout. Et je le recommence comme ceci, 10 fois. Quand c'est fait, vous changez évidemment de main aussi. Donc, on reprend avec l'autre main au bout complètement du bâton. On se replace en position de base et on vient attraper le bout du bâton comme ceci. Donc, il est important de fixer le bout du bâton si on va être capable d'aller le chercher complètement au bout. Quand c'est réussi, vous passez au deuxième exercice. Deuxième exercice, je vous l'amène avec une variante. Parce que pour moi, il est quand même assez simple. Donc, si tu es déjà un expert avec le bâton, je te conseille de faire la variante en partant. Donc, tu vas te replacer, position de base, gardien de vue. Tu vas simplement tenir le bâton au bout de tes bras. Donc, en pre-nation, de cette façon. Et tu vas laisser tomber. Vous voyez, mes bras sont parallèles au sol. On laisse tomber le bâton et on vient le rattraper avant qu'il touche le sol. Tu vas probablement devoir fléchir encore plus les genoux pour aller chercher ton bâton. Toujours en pre-nation. On ne va pas aller chercher les mains comme ça, mais par en avant. Donc, je suis en avant comme ça. Lâche le bâton et je reprends. Je me replace, très bien chaud. Lâche le bâton, reprends. Et je fais ça dix fois consécutifs. La variante, la voici. Donc, ce que j'ajoute, c'est que tu vas devoir taper dans les mains avant d'attraper le bâton. Avant aussi qu'il touche le sol. Donc, tu te places devant. Tape dans les mains. Viens chercher le bâton en avant. Tape dans les mains. Viens chercher le bâton en avant. C'est ici. Troisième exercice. On reprend notre position de base de gardien de but. On installe le bâton sous le menton. On étend les bras. Et là, vous ne pourrez pas être parallèle au sol, sinon le bâton n'avancera pas. Il faut être légèrement vers le bas. C'est à peu près 45 degrés. On laisse aller le bâton jusqu'au bout de nos doigts. Et on vient attraper celui-ci avant qu'il touche le sol. Comme ceci. On se fait place. On laisse tomber le bâton jusqu'au bout. Et on vient attraper, toujours en prenexation, notre bâton avant qu'il touche le sol. J'ajoute une variante. Je vais le montrer dans l'autre sens aussi en l'état. Mais j'ajoute une variante. La même que l'exercice précédent. On part du menton. On laisse tomber le bâton au bout. Mais on tape dans nos mains avant d'aller le chercher. Je me place en position de base. J'appuie le bâton sous le menton. Je laisse tomber le bâton. Je frappe dans les mains et attrape le bâton. Je frappe dans les mains et attrape le bâton. Quatrième et dernier exercice. Le plus difficile de la série, évidemment. On est rendu à la fin de la progression. J'ai placé un matelas ici sur le mur. Parce que tantôt, j'ai fait un petit trou dans le mur en pratiquant. Donc, soyez loin des murs quand vous faites ça. Et idéalement, un plancher peut-être de caoutchouc, céramique serait l'idéal. Puisque le bâton est en bois ou peut-être en plastique pour vous. S'il est en plastique, c'est moins dommageable évidemment pour le bois ou pour les murs, le gyps. Donc, éloignez-vous un petit peu des murs. Et moi, j'ai placé un matelas temporairement pour éviter justement que le bâton puisse se retrouver dans le mur. Donc, essayons-le. Je n'ai pas grand succès depuis le début que je l'ai essayé. Mais j'ai confiance de l'avoir. Donc, on se place toujours en position de base de gardien de but. Genoux fléchis qui est un peu plus large que les épaules. Je prends mon bâton que je lève en haut de ma tête. Et le but, c'est de le laisser tomber derrière moi. Et en même temps, de me tourner rapidement et de l'attraper avant qu'il touche le sol. Toujours en pronation. Donc, la main, la paume face au sol et non l'inverse. Sinon, ça serait trop facile. Donc, j'essaie ça. Je me place en position de base. Je place le bâton en haut de ma tête. Je tourne et je viens l'attraper. Éloigne. Pas à tous les coups. Mais il faut le réussir dix fois consécutif. Et vous pouvez même essayer de tourner dans l'autre sens. Donc, une fois à un côté, une fois à l'autre côté. Donc, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Continuez de m'envoyer des vidéos. Honnêtement, j'adore ça. Il y a même des Français présentement qui pratiquent, des gardiens du français, qui pratiquent les exercices à la maison. Il faut que ça reste dans le plaisir. À la base, il faut s'amuser. Mais c'est quand même bien aussi de relever certains défis. On le sait, moi, les derniers de chacune des capsules, j'ai un peu plus de difficulté. Et je le pratique par la suite parce que je veux absolument réussir. Donc, je suis quelqu'un de défi, qui aime relever les défis. Et d'autres capsules vont suivre. Je m'en vais plutôt vers le bas du corps. À ce moment-là, on va travailler les pieds, la vitesse des pieds, la rapidité des pieds. Mais dans les déplacements que les gardiens de but font dans un espace assez restreint. Ce qui peut être intéressant aussi pour les habiletés et le développement d'un gardien de but. Donc, restez en forme. On se revoit dans une prochaine capsule.